Nous, Conta, on existe depuis les années 40. On est rendu depuis 2008 à notre troisième génération. On fait de la vente au détail de produits récréatifs. Nos principales manufacturiers exclusifs, c'est BRP depuis le départ. On vend les produits BRP depuis 1970. On a commencé à vendre les motoneiges, Skidoo. Et on a aussi une division qui a toujours occupé l'entreprise, qui est la fabrication de souffleuses et le déningement. La mission de l'entreprise, nous, c'est d'offrir un service de qualité. C'est vraiment des services, c'est en avant-faire qu'on parle de la division récréative ou industrielle. C'est vraiment notre service qui fait la différence. Mon père me dit, viens donc aider à Contrôleur, à aider Bordé. Je vois, oui, je vais aller donner un coup de main à Contrôleur. Je vais aller l'aider durant l'été. J'aime faire une technique administrative. Ma job d'été, ça va faire bientôt 27 ans que je l'ai fait, ma job d'été. Le transfert à la troisième génération, comme toutes les statistiques nous disent, que c'est très difficile à faire, effectivement, c'est un long processus. Ça a débuté chez nous en 97-98, où on a commencé à parler de relève, de transfert d'entreprise. Il y a vraiment des bouts où c'était difficile. On sentait qu'on n'allait jamais le réussir, jamais le faire. Puis on a dit, bon, on abandonne ça, on met ça de côté. Puis même des moments où on a pensé à nos parents, on disait, bien, vendez à un tiers, aller à l'extérieur vendre à un tiers. On n'en trouve pas de solution, puis on n'envoie pas de solution. Il y avait zéro lumière au bout du tout. À un moment donné, notre manufacturier s'est inquiété et soucié à savoir est-ce qu'il y avait de la relève chez Comptant. Et eux, ils ont vraiment, je dirais, tourné la main à nous dire, écoutez, nous, on veut un plan de relève. Et on veut s'assurer qu'un des plus gros détaillants dans notre réseau est solide et il va passer à autre chose. Donc, à un moment donné, on a demandé de l'aide extérieure, du coaching, des intervenants qui sont venus nous aider. Et tout ça, ça a fini par aboutir en 2008. Maintenant, on est huit actionnaires de trois familles différentes et on est tous à part égale. On a définitivement hérité du côté entrepreneur de nos parents. C'est une génétique dans le groupe des huit nouveaux actionnaires. On ne gère pas une entreprise comme on la gérait dans les années 70. C'est certain qu'on a su s'adapter, il a fallu s'adapter. Moi, je dis tout le temps qu'on a une gestion matriarcale. Je suis la mère de 200 enfants. On a fait toute cette expansion-là en 2008, qui était une période économiquement difficile, 2008-2009. À cette époque-là, on avait un chiffre d'affaires de 14 millions. On est maintenant rendus, donc, au niveau de croissance, un chiffre d'affaires qui dépasse les 55 millions. On a passé de cinquantaine d'employés, 55 employés, à 200 employés. On est passé de une scursale à trois scursales, et dont une de nos deux scursales qu'on a doublées en une année. Maintenant qu'on a passé à travers ça, avec le succès qu'on a aujourd'hui, je pense que, vraiment, pour nous, on n'a pas d'inquiétude pour l'avenir. La journée de la signature du transfert de la relève, je n'avais jamais vu de ma vie autant de papiers sur une table, sur une même table. C'était épeurant. Il y avait autant de boîtes de Kleenex qu'il y avait de papiers sur cette table-là. Tu transfères ton entreprise, mais je pense que tu transfères beaucoup d'autres choses avec ton entreprise. Il y a beaucoup de sentiments, puis beaucoup d'émotions là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada